Alors, en observant la saison 2021-2022, dans les grands championnats européens, les cinq grands championnats, eh bien, sur quelle équipe à domicile il serait pour moi intéressant de parier ? Alors attention, la réponse à cette question n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En fait, il ne s'agit pas de sélectionner tout simplement la meilleure équipe à domicile. Pourquoi ? Parce que cette meilleure équipe à domicile correspond souvent à la meilleure équipe du championnat. Tu le verras dans les championnats que je vais parcourir. Et donc, les codes sont très peu intéressants. Non. Là où il y a un angle intéressant en tant que parieur, c'est de sélectionner une équipe à domicile. Donc, je parle bien pour une victoire à domicile ou un drone au bête à domicile. Là où c'est intéressant, c'est donc de sélectionner une équipe qui, à domicile, performe beaucoup mieux qu'il n'y paraît. Beaucoup mieux que sa position au classement et notamment beaucoup mieux que ses matchs à l'extérieur. C'est là qu'il y a un angle intéressant. Alors, je vais parcourir les cinq grands championnats européens. Premier exemple avec l'Angleterre. Première Ligue. Attention, petit avertissement, parce que je sais bien que dès que je dis quelque chose, c'est pris comme un pronostic ou ceci ou cela. Non, attention. Il ne faut jamais faire les choses bêtement. C'est-à-dire qu'ici, je vais sélectionner une à deux équipes par championnat. Il ne suffit pas ensuite de parier sur chaque match de cette équipe à domicile. On sait bien que les paris, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est une piste d'approfondissement. C'est-à-dire que sur ces équipes que je trouve intéressantes à domicile, il s'agit en fait, après, en plus de ça, de faire l'analyse match à match. Notamment d'analyser l'adversaire, de voir la forme récente, etc. Il y a toujours un petit travail supplémentaire à faire avant d'aller placer un pari dessus. Évidemment, ça, je compte sur toi pour ne pas être un peu naïf et miser ou parier sur tous les matchs des équipes que je vais te citer ici. En mode robot, ça ne fonctionne jamais. Je compte sur toi pour faire une analyse un peu plus approfondie sur les équipes que je vais te proposer. Alors, ceci étant dit, maintenant, avant de parcourir les cinq championnats, si tu veux bien prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, si c'est fait, tant mieux. Sinon, fais-le maintenant. Je te remercie d'avance. Alors, premier championnat que je vais parcourir avec toi, c'est la première ligue anglaise que tu vois ici. Ce que j'ai affiché ici comme tableau sur Gold Profits, c'est le classement à domicile. Comme tu vois ici, home, c'est le classement à domicile. Donc, attention, on ne peut pas confondre avec le classement général. C'est le classement des équipes à domicile. Alors, à domicile, qui est l'équipe la meilleure ? C'est Man City, qui est en fait aussi l'équipe qui est première au classement. La deuxième meilleure équipe à domicile, c'est Liverpool, qui est aussi l'équipe deuxième au classement général. Alors, c'est là ce que je voulais te dire tantôt, c'est que aller parier sur ces équipes-là à domicile, tu vas aller chercher des codes ridicules, rarement avec de la value dedans. Donc, je ne te conseille vraiment pas d'aller parier sur ces équipes-là simplement à domicile. En tout cas, pas de manière systématique comme ça. Et ce n'est pas forcément intéressant d'aller suivre ces deux équipes-là à domicile en espérant avoir un avantage sur le marché ou les bookmakers. L'équipe qui est intéressante ici pour moi, c'est ici Tottenham en première ligue. Tottenham, c'est une équipe qui est septième au classement général. Par contre, si tu prends le classement à domicile, Tottenham joue comme une équipe troisième au classement. Si tu regardes les performances de Tottenham comparées, par exemple Liverpool, qui a le même nombre de matchs, eh bien, ce n'est jamais que deux points en dessous. OK ? Alors, si tu regardes les matchs ligne à ligne, les résultats ligne à ligne de Tottenham cette saison, j'analyse bien la saison en cours 2021-2022, eh bien, tu vois que les performances de Tottenham à domicile sont très bonnes malgré deux défaites, mais la force de Tottenham, c'est qu'il n'y a pas de matchs nuls. C'est bien que les matchs nuls, ça fait perdre des points et ça fait parce que tu ne prends qu'un point sur trois, mais la force, c'est qu'OK, il y a des défaites, mais c'est compensé par beaucoup de victoires ici. En plus de ça, si tu suis cette équipe, tu vois qu'elle performe très bien contre les équipes inférieures au classement. Donc, l'équipe est sixième, je pense que je l'ai dit tantôt, je t'ai dit septième, je pense. Je pensais qu'elle était septième, bon, soit. Ici, elle a affiché sixième. Tu vois que contre des équipes inférieures, eh bien, Tottenham performe très, très bien. Donc, à la limite, tu sais que Tottenham à domicile, c'est une très bonne équipe, mais tu peux l'éviter contre des équipes supérieures. De toute façon, elle a déjà fait ses matchs à domicile contre des équipes supérieures à part West Ham cette saison. Pour équipe, il reste quand même un, deux, trois, quatre matchs de Tottenham à domicile contre des équipes inférieures. Eh bien, ça vaut la peine de tenir un œil sur Tottenham et d'analyser les matchs qui viendront dans le futur à domicile. Ensuite, donc Tottenham et finalement Arsenal, si tu regardes, c'est un peu un profil similaire, très, très similaire. Si tu regardes ici les résultats de Arsenal à domicile, eh bien, contre des équipes de la cinquième à la dernière position, c'est soit une victoire, certains matchs nuls, les deux défaites sont contre des équipes du top, du top 3 à Man City et Chelsea. Donc, c'est aussi une équipe qui performe très bien à domicile en évitant évidemment les matchs contre des équipes du top 3, top 4. OK ? Donc voilà, c'est pour moi les deux équipes-là intéressantes à suivre à domicile pour le reste de la saison en première ligue, Tottenham-Arsenal. Championnat suivant. Je vais aller en France. Ligue 1 ou Ligue 1. Ici, même chose. La meilleure équipe à domicile, qui est le Paris Saint-Germain, est aussi l'équipe première au classement général. Alors, ça ne vaut pas la peine de te dire qu'aller miser sur la victoire du PSG systématiquement, ce n'est pas quelque chose de très intéressant quand il y a le rapport récompense sur risque. OK ? Ce n'est pas des codes qui m'intéressent. Donc, on va regarder les équipes qui sont en dessous. OK ? On a d'abord Rennes. Rennes, si tu regardes, est cinquième au classement. OK ? Et deuxième à domicile. Mais je ne vais pas te la conseiller. Pourquoi ? Parce que quand je regarde les résultats à domicile de Rennes, ça manque de consistance. Ça manque de logique. C'est une équipe qui est capable de gagner, qu'on le PSG, et de perdre qu'on le Rennes. C'est vraiment le type d'équipe qu'on n'aime pas quand on parie. Parce que ça manque de régularité. Donc, je ne te conseille pas cette équipe-là. On a aussi Montpellier qui performe beaucoup mieux. Même chose. Je ne te conseille pas Montpellier. Ça manque de régularité à domicile. Même si je suis d'accord qu'au classement domicile, c'est des équipes qui sont bien classées. Mais en tant que parieur, il faut aller voir un peu plus loin que ça. Et ce n'est pas vraiment l'équipe idéale. Monaco, Monaco. Il y a quand même deux défaites. Lille, voilà, le plus 5. C'est l'équipe de Ligue 1 qui, pour moi, est la plus intéressante à suivre à domicile. Quand je te dis suivre à domicile, ça peut être victoire sèche. Ça peut être aussi victoire dronobette. Ça, c'est à toi de regarder en fonction des résultats. Mais en tout cas, c'est une équipe qui perd très peu à domicile. Pourtant, cette équipe est 10e au classement. Mais elle est difficile à battre au domicile. D'ailleurs, elle n'a perdu qu'une seule fois contre Nice. Et c'était le tout premier match en domicile. Ensuite, c'est victoire ou match nul. D'ailleurs, au cas d'Oxel, qui a le plus grand, on va dire le plus grand delta, c'est-à-dire qu'elle est 10e au classement général. Lille est 10e au classement général et 5e au classement à domicile. Donc, elle performe beaucoup mieux que sa position au classement à domicile. Donc, pour moi, la conclusion, c'est que c'est Lille l'équipe la plus intéressante à suivre à domicile pour un pari neutre. OK ? Et le reste, je laisse tomber. Ensuite, on passe en Allemagne, en Bundesliga. Alors ici, c'est la première fois où en fait, ce n'est pas le Bayern qui est premier au classement à domicile. Donc, Bayern est premier au classement général, mais second au classement à domicile, c'est en fait Dortmund, OK, qui est premier à domicile. Mais je ne vais pas non plus m'intéresser à ces deux équipes premières au classement pour des raisons de cote, Dortmund et Munich. Donc, je vais aller voir les deux suivantes, c'est-à-dire Leipzig et Mainz. Leipzig. Alors, Leipzig, s'il n'y avait pas eu cette petite défaite contre le 14e, qui est en fait une défaite quand même récente en plus, eh bien, ça aurait été une équipe très intéressante, mais je ne la conseille pas. Encore une fois, ça gagne, elle est capable de perdre contre la 14e équipe, OK ? Et en dessous de ça, elle fait des résultats parfois extraordinaires, 4-1, 3-0, 6-0. Donc, c'est une équipe difficile à cerner. Capable du meilleur, souvent du meilleur, mais parfois du pire aussi. Donc, je vais à la suivante, Mainz. Et là, ça m'intéresse. Mainz, ça m'intéresse. Parce que c'est une équipe qui est 10e au classement, comme Lille en France. Mais si tu regardes ses résultats à domicile, on va regarder ici, de ce côté-ci, voilà. Mais c'est excellent comme résultat à domicile. On a une défaite ici contre l'Union Berlin, mais c'est contre une équipe supérieure. Donc, ça, c'est prévisible. Tu peux le deviner. Tu peux en tenir compte quand tu places ton pari. Si c'est Mainz, Borussia Dortmund, tu ne vas pas forcément aller miser sur Mainz. Par contre, tu vois que tout ce qui est en cinquième position jusqu'en bas de classement, eh bien, Mainz performe très bien. Donc, soit des équipes de niveau similaires, soit des équipes inférieures. Pour ses matchs à domicile, Mainz est très bon contre des équipes soit similaires ou soit inférieures au classement. Donc, c'est l'équipe pour moi intéressante à suivre en tant que parieux en Bundesliga. C'est Mainz. Et c'est tout. C'est l'équivalent de Lille en Ligue 1. Tu as Mainz. D'ailleurs, tu as un delta de 6. Donc, quatrième à domicile, alors que c'est une équipe dixième au général. Donc, c'est vraiment impressionnant comme surperformance à domicile. Et c'est ça qui est intéressant de détecter en tant que parieux. Ensuite, je continue en Italie, série A pour l'avant-dernier championnat. Italie, série A, on a l'Inter qui est premier au classement à domicile, qui est aussi l'équipe qui est première au classement en général. Et là, grosse surprise, c'est que la seconde équipe à domicile, je pense que tu dois être surpris, c'est la Fiorentina. Florence, Fiorentina. Très intéressante à domicile, comme tu peux le voir ici. C'est une équipe septième au général qui a gagné quasi tous ses matchs contre des équipes inférieures à elle au classement, de la huitième à la vingtième position. OK ? Il faut juste éviter les matchs contre les gros calibres, Inter, même Milan, pour éviter Milan, Naples, peut-être Atalanta, Juve. Bref, se focaliser sur, il reste quand même trois matchs, contre la Rome, contre Vérôme, et contre vraiment plus que je dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Donc, super intéressant pour la Fiorentina à suivre. Il lui reste six matchs contre des équipes inférieures au classement à domicile. Ça, ça peut être une piste intéressante comme victoire à domicile. Donc, c'est l'équipe qui est septième au classement, mais attention, à domicile, c'est une équipe qui est deuxième au classement. Donc, grosse surperformance de la Fiorentina à domicile. Ensuite, je vais quand même aller jeter un oeil à Torino. OK ? Turin. Et là, c'est très intéressant aussi. Si tu regardes Turin, dixième au classement, général, et quatrième à domicile. Un delta de 6. Là, c'est aussi assez prévisible vu que Torino a du mal qu'on ait des équipes du top 5. C'est normal, ce sont des équipes du top 5, mais performe très bien et a performé très bien qu'on ait des équipes entre la sixième et la vingtième position. Il lui reste un, deux, trois, quatre matchs à domicile qu'on ait des équipes soit similaires au classement ou soit inférieures. Donc, Torino, Fiorentina, deux équipes, pour moi, ce sont les deux équipes intéressantes en série italienne. Quand on te dit ça comme ça, à mon avis, ça doit te surprendre. Il faut vraiment analyser les tableaux pour réaliser que ce sont des équipes qui ne payent pas de mine, en fait. Si je te dis Torino en Italie, OK, si tu es là, Fiorentina en Italie, de cette époque-ci, ce n'est pas quelque chose de génial. Par contre, à domicile, c'est un visage différent du classement général. Et ça, c'est intéressant à savoir aussi. Alors, dernier championnat, grand championnat, c'est l'Espagne, la Liga Espagnole, où là, bien, en première position, on a Séville, qui est en fait deuxième au classement. OK ? Donc, Séville, eh bien, là, il n'y a rien à dire. Séville, alors, il faudrait aller voir les cotes de Séville. OK ? Là, je ne peux pas te dire, il faut vraiment aller vérifier les cotes, parce que, bon là, ce n'est pas une équipe qui normalement va être cotée comme le Réal. Mais bon, elle est quand même deuxième au classement, donc voir si les cotes ne sont pas trop faibles. Ça, à vérifier en chaque match, mais c'est une équipe qui performe très, très bien à domicile. C'est simple, c'est l'équipe qui est invaincue à domicile. Et si je regarde, non, ce n'est pas la seule, c'est comme le Réal. Le Réal est aussi invaincu à domicile. Donc, c'est une vie intéressante, mais le vrai intérêt, tu le comprends bien, ça vient de Réal Valécano. Mais attention, Réal Valécano, même si c'est une équipe qui est deuxième au classement, il faut savoir que, si tu regardes ici, c'est ça qui est très bien, il est goal profit, c'est très visuel. Si tu regardes, Réal Valécano n'a pas encore fait des matchs difficiles à domicile. Et donc là, ça peut tronquer les résultats, vu que les scores sont très beaux. À part la petite défaite ici, qui est récente, donc c'est un peu problématique. Mais à part la petite défaite, les scores sont très bons, mais c'est toujours contre les équipes inférieures. Donc, je ne prendrai pas le risque de suivre Valécano sur les équipes supérieures. Le classement, d'autant plus que c'est une catastrophe à l'extérieur. Donc, même si, voilà, c'est une équipe qui performe jusqu'à présent bien, il faut bien jeter un oeil sur tous les scores, les résultats de la saison en cours et on voit que les matchs difficiles ne sont pas encore arrivés pour Réal Valécano. Donc, j'évite aussi le Réal, forcément j'évite parce qu'elle est moins performante que son classement général et c'est le Réal, donc les codes ne doivent pas être terribles, terribles. Atletico Madrid à son niveau. On va aller voir le Villarreal ici. Je n'aime pas non plus. Je n'aime pas parce qu'on a deux effets ici qui ont des équipes inférieures à domicile. tu vois ici, par exemple, je vais encore aller voir l'espagnol, mais ça ne me plaît pas non plus. Donc, en Ligue 1, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Il n'y a pas vraiment une équipe que je peux te conseiller en Ligue 1 espagnol pour les victoires à domicile, victoires sèches, drone au bête, bref, pour les performances à domicile. Donc, la Ligue 1, je ne te conseille rien du tout. Si maintenant, je résume vite fait les équipes que je t'ai données, en Première Ligue, Tottenham, Arsenal, deux équipes à suivre à domicile. Intéressante. En Ligue 1, c'était Lille. Ici, Lille, intéressant à suivre. En Allemagne, Bundesliga, Mainz. Mainz 0-5 ou Mayence 0-5. En Italie, on avait deux équipes super intéressantes, la Fiorentina et Torino. OK. Et en Espagne, rien du tout. Donc voilà, là, ce sont pour moi quelques équipes qui valent la peine d'être suivies. Donc, note ça dans un coin de tête ou sur un bout de papier pour les journées à venir. Attention, fais ta petite analyse en plus. Sur chaque match, tu fais en plus ta petite analyse. Mais en tout cas, je vais te faire gagner du temps parce que déjà, en allant voir ces équipes-là, tu vas certainement aller rapidement trouver quelques paris pour le reste de la saison. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo un peu plus statistique sur la saison en cours. Si tu es intéressé par une vidéo équivalente mais sur des matchs à l'extérieur, je ne vais pas la faire de moi-même. Mais s'il y a une demande, OK, parce que moi, je suis plus vers la... Je préfère le domicile que l'extérieur. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. Mais ça, c'est une question de goût. Je peux faire la même vidéo de toute façon si ça te fait vraiment plaisir et qu'il y a pas mal de demandes en commentaire. Je peux faire une vidéo sur les victoires à l'extérieur. Mais il faut qu'il y ait la demande, OK ? Donc, si tu as aimé cette vidéo, encourage-moi, mets un like. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et ici, dans le bas de la vidéo, je vais te laisser le lien de Goal Profits pour découvrir ce logiciel. Là, je t'ai montré 1% de ce que Goal Profits est capable de faire. Tu vois que c'est très facile comme logiciel. C'est très visuel. En quelques secondes, ça m'a pris, quoi ? Pour faire cette analyse-là, ça m'a pris 10 minutes. OK ? 10 minutes de mon côté. Je garde cette équipe dans un coin de ma tête. Il y a peu de logiciels qui permettent d'analyser, de faire des années pertinentes aussi rapidement. Je te remercie d'avoir suivi pour cette vidéo et à la prochaine pour la prochaine vidéo, bien évidemment. Merci. À bientôt, l'ami. Merci.